En général, on oppose démocratie directe et démocratie indirecte, mais je ne pense pas que le problème soit là. Je pense que de démocratie, il n'y a que de démocratie directe et par nécessité une partie de représentation. Démocratie directe, ça veut dire que tout citoyen, quel qu'il soit, peut proposer des lois, des amendements aux lois ou des abrogations de lois, y compris au niveau constitutionnel. Quelque démocratie que ce soit, doit permettre à n'importe quel citoyen de pouvoir faire ça, de pouvoir activement participer, pas simplement à titre consultatif, mais véritablement à titre décisionnel. Donc ça, c'est la démocratie directe. Mais dans les faits, nous ne sommes pas tous politisés. Et même ceux qui sont politisés n'ont pas toujours le temps. On peut avoir une naissance, un projet de carrière qui nous occupe, un projet de voyage qui nous amène loin du pays, un parent malade. Enfin, tout un tas de circonstances, de situations qui fait que pour un moment donné, on ne va pas pouvoir être disponible pour participer activement à la politique, c'est-à-dire à l'organisation de la société. Donc, qui que ce soit, des citoyens qui ne sont pas suffisamment politisés comme des citoyens politisés, on doit à un moment donné, pour des raisons X et Y, en passer par la représentation. Donc, dans les faits, la démocratie est à la fois directe parce qu'on ne peut pas empêcher les citoyens de participer directement, mais aussi représentative parce que, dans une question tout à fait pratique, on ne peut pas toujours participer à la décision politique. Alors, comme je l'ai déjà dit dans une vidéo que je mets en lien ici, la représentation, ce n'est pas nécessairement la représentation telle qu'on la comprend et telle qu'on la vit aujourd'hui. D'ailleurs, aujourd'hui, ce n'est pas vraiment une représentation, le terme est abusif. Mais bref, ce n'est pas seulement une représentation politique par des politiciens professionnels. Ça doit pouvoir être, dans une réelle démocratie, la possibilité pour tout citoyen de choisir son représentant. Un membre de sa famille dans laquelle il a confiance, un ami, pareil, dans lequel il a confiance, ou une personnalité, publique ou pas, dans laquelle il a confiance, etc. Et puis aussi, accessoirement, un des choix qui peut être fait, c'est de passer par la représentation d'une force politique. Donc voilà, ça, c'est pour donner mon avis sur le fait qu'il ne faut pas opposer démocratie directe et indirecte. En fait, toute démocratie est nécessairement directe et fatalement représentative, premièrement. Deuxième point, puisqu'il y a de la représentation, fatalement, nécessairement, à un moment donné, le moins possible, idéalement, mais en tout cas, pendant un certain temps, ça sera le cas, peut-être même définitivement, alors il faut que ça soit une véritable représentation et pas le faux-semblant d'aujourd'hui qui sert simplement à cacher la dépossession de la souveraineté des citoyens par les élus. Donc ceci entraîne le mandat impératif, d'accord ? Parce qu'on ne vote pas pour des élus par rapport à leur bonne tête, mais on vote par rapport au programme qu'il propose, les valeurs, les idées, etc., l'organisation sociale de la société qu'il propose. C'est pour ça qu'on vote pour des élus, d'accord ? Et donc c'est un contrat, c'est comme un contrat qu'il nous propose et sur lequel on va pouvoir donner notre accord ou pas. Et donc quand on donne notre accord, on vote pour cet élu, mais à travers lui pour son programme, et donc ce programme doit l'engager. Donc il faut répondre au fait qu'un mandat impératif puisse être adapté, changé par rapport à la nécessité de la situation. Donc dans ce cas-là, on va dire, alors c'est plus impératif s'il change. Mais si ça reste impératif, simplement, il faut faire valider les changements de programme, d'accord, qui doivent s'adapter à la situation qui évolue, par référendum, de la même façon, le référendum, le vote, c'est la même chose, d'accord ? Donc de la même façon que le programme initial a été validé par le vote, alors tout changement à ce programme, pour répondre à une situation mouvante, doit être aussi validé par référendum. Que ce soit référendum local, par exemple, dans la circonscription de l'élu, que ce soit national, etc. En tout cas, il doit y avoir validation des changements pour qu'en fait, ce mandat impératif reste impératif tout en s'adaptant à l'évolution de la situation. Et donc l'argument qui consiste à dire, oui, mais ça ferait trop de votes, ça prendrait trop de temps, etc. Mais justement, les gens qui pensent comme ça, ils ne s'en rendent peut-être pas compte, mais ils ne sont pas démocrates, parce que la démocratie, c'est pas une course de vitesse. La démocratie, c'est une course de fond, d'accord ? On a besoin de fond en démocratie, donc on a besoin de temps, on a besoin de délibération, et on a besoin de délibération collective. C'est ça, la démocratie. Si on veut un système plus rapide, alors on en passe par une oligarchie, ou par une dictature, ou que sais-je. Mais l'argument consistant à dire que faire voter les gens sur tel changement de programme, etc., ça prend trop de temps, etc., ce n'est pas un argument valable dans le cadre démocratique, me semble-t-il. Donc je résume, démocratie directe et indirecte, ça ne s'oppose pas. La démocratie est avant tout directe, c'est-à-dire la participation directe de quelques citoyens qui le souhaitent à la prise de décision politique, et fatalement indirecte par la représentation, puisqu'on n'a pas toujours la possibilité de participer pour des raisons familiales, ou personnelles, etc. On ne peut pas toujours participer, donc on doit pouvoir choisir ses représentants, pas nécessairement professionnels, mais quand c'est professionnel, alors le mandat impératif s'impose. Et le mandat impératif n'est pas une difficulté, puisqu'il peut être adapté et validé au préalable par de nouveaux votes, ou alors on peut imaginer aussi qu'il peut être validé a posteriori, une fois que la situation s'est accalmie, a retrouvé sa normalité. Et s'il n'y a pas de vote organisé par les citoyens, ça veut dire qu'a priori, ces nouveaux changements sont validés, et si ce n'est pas le cas, alors les citoyens peuvent, en se saisissant eux-mêmes de l'outil référendum, faire invalider les changements qui ont été apportés, ou les améliorer d'une façon ou de l'autre. Voilà ce que je voulais dire. Comme d'habitude, si vous avez un point de vue différent, ou si vous voulez compléter ce que je dis, rectifier, corriger, etc., bien sûr exprimez-vous dans les commentaires, dans le respect. Et comme toujours, je termine par le triptyque de notre beau pays, liberté, égalité, fraternité, vive la France, et vive le mandat impératif ! Merci. 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 Merci.